Au contraire des écrivains qui ont l'angoisse de la page blanche, les marins du Vendée Globe ont l'angoisse de la page bleue. Sur les océans du monde, ils écrivent d'un blanc sillage des pages d'aventure, d'exploits solitaires et parfois de drames humains. Ils écrivent tous les 4 ans le grand roman de l'inconnu. S'il n'y avait pas une part d'inconnu dans la vie, on s'emmerderait quand même. Donc voilà, le Vendée Globe est un grand inconnu. Depuis 1989, au matin de chaque départ, un corps à corps émouvant arrache les marins au monde des terriens. 3 mois tout seul, je pense que c'est long, c'est très long. 4, 3, 2, 1... On sait que les monocoques s'élancent des sables d'Olonne au milieu de l'automne. On ne sait jamais exactement quand on les reverra. En 1989, dans les mers du Sud, Loïc Perron réussit l'exploit de secourir Philippe Poupon et de redresser son bateau en perdition au prix d'une manœuvre audacieuse. Poupon finira la course et Perron terminera 2e, derrière Titouan Lamazou, 1er vainqueur du 1er Vendée Globe après 109 jours de mer. Je ne m'attendais pas à être quand même à autant de monde. Le groupe s'est passé comme ça, il m'a soulevé la gueule, il m'a expliqué à la bouche, c'est une salopard. En 1993, Bertrand de Broch se mord la langue jusqu'au sang. Il la recoudra tout seul, avec du fil et une aiguille, assisté à terre et par Télex, par le médecin de la course. En 1996, la mer est un enfer. Alors que son bateau s'enfonce dans l'eau, Raphaël Dinelli est sauvé par le navigateur anglais Pete Goss, qui lui avait prêté un ciré jaune. Thierry Dubois est élitreuillé par un hélicoptère de la marine australienne, qui lui sauve la vie, comme elle a sauvé la vie de l'anglais Tony Bullimore, dont le bateau avait chaviré. Quand j'ai vu le Zodiac qui était là, avec l'avion au-dessus, et ces types qui me regardaient, c'était le paradis. En 1996, dans une mer furieuse, le Canadien de Gérirouf disparaît à tout jamais. Lors de la dernière édition, après avoir chaviré non loin du Cap Horn, Jean Le Cam se réfugie pendant 24 heures à l'intérieur de son bateau, avant d'être récupéré par un autre concurrent, Vincent Rioux. Tu restes dans le bateau, tu sors du bateau, après tu passes le Cap Horn en double avec Vincent sur son bateau, c'est des trucs pas possibles. Avec ses fortunes diverses et ses émotions fortes, toujours aussi populaires et toujours plus rapides, tel est le Vendée Globe, que Michel Desjoyeaux a remporté en 2009, après 83 jours de mer, 26 jours de moins que le premier vainqueur, pour faire le tour de la question.